... Ayant tenu des propos qui ont irrité Nagui concernant l'immigration, Pascal Praud avait été recadré par l'animateur de France 2. Le journaliste de CNOU a finalement tenu à présenter ses excuses à son confrère, lors d'une interview accordée aux Parisiens. Visage emblématique du petit écran, et plus particulièrement de France 2, Nagui avait évoqué son enfance sur le plateau de l'émission quotidien, le 26 octobre 2023 sur TMC. Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'amour de la France, dans le respect de la langue française, dans l'amour du drapeau français, du maillot français. « Point, je pense que si j'avais couru avec un drapeau égyptien dans la rue, mon père m'aurait mis une claque », avait-il souligné. Suite à cela, Pascal Praud avait décidé de consacrer un édito à l'animateur de « N'oubliez pas les paroles » dans le JDD, dimanche 5 novembre 2023. Nagui incarne l'homme de bien version XXIe siècle. Il ne mange pas de viande, combat le glyphosate, travaille à France Inter. Cette icône d'un monde parfait cultive son jardin sans aspérité, comme d'autres entretiennent leur jardin sans pesticides. Nagui défend l'assimilation comme modèle. Étonnant, non ? L'époque a repris ses vieilles lunettes, si est-il très particulier de quitter un pays, de quitter ses racines. « Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'amour de la France, dans le respect de la langue française, dans l'amour du drapeau français, du maillot français. » Nagui parle comme Zemmour, avait écrit celui qui officie également sur CNOU et Europe 1. Des propos qui avaient provoqué la colère de Nagui. Le présentateur s'est alors rapidement emparé de son compte Instagram pour répondre à Pascal Praud. Cher monsieur, il semblerait que vous n'ayez pas bien compris mon propos. Respecter un pays qui vous accueille n'appartient pas à un bord politique encore moins au vôtre. Aimer la langue française, la littérature française et la culture française n'appartient à aucun bord politique. Être poli et travailler pour réussir n'appartient pas à un bord politique. Aimer le maillot et le drapeau français n'appartient pas à un bord politique. Faire de la récupération et faire feu de tout bois, ressemble beaucoup à vos pensées politiques. Mon père n'a pas cherché à changer mon prénom ni ma fierté d'être né en Égypte, avait écrit Nagui. Mes parents étaient professeurs, et défendaient les valeurs de l'école, si est-il à dire la fraternité, l'acceptation de la différence et de ne jamais répandre des propos racistes, qui divisent et qui attisent la haine. Pour certaines personnes que vous vénérez aveuglement, mon prénom est une insulte pour la France, et des insultes, gênes et bien qui me viennent en vous lisant et que j'ai envie de vous écrire mais mon père m'a appris une chose essentielle qui vous dépasse, le respect, avait aussi ajouté l'animateur de France 2. Finalement, Pascal Praud a décidé de s'excuser auprès de son confrère. Il y avait là une part de malice et de provocation. Je suis désolé si j'ai blessé Nagui. Cela n'était pas le but, a-t-il déclaré samedi 25 novembre 2023, dans les colonnes du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501